Jeudi soir, plusieurs médias annonçaient que Lucien Agoumet avait finalement choisi l'OM malgré l'intérêt plus que prononcé du FC Séville. Seulement on apprend vendredi matin qu'il y a eu un gros retournement de situation dans le dossier et on va en parler dans ce nouvel épisode d'ActuOM. On parlera aussi de la piste Madikamara qui pourrait être activée, on évoquera deux recrues potentielles en post-formation, on fera aussi le point sur les pistes Yurasek et Matic avant de s'intéresser à la conférence de presse de Gattuso qui nous donne quelques indices sur le mercato. De votre côté, pensez-vous qu'il faut absolument prolonger Pap Gay ou alors faut-il accepter de le vendre pour éviter un départ libre ? Dans ce cas de figure, vous pensez à qui pour le remplacer au milieu de terrain ? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement par un focus sur la conférence de presse de Gattuso avant Thionville-OM en Coupe de France. Le coach italien a donné quelques indices sur le mercato en expliquant que le club cherche à faire signer une doublure à Renan Lodi et un milieu de terrain en priorité. D'après lui, c'est pas les postes offensifs qui vont poser le plus de problèmes pendant la Cannes, il explique aussi que la direction sera attentive aux opportunités de marché et dans son discours, on comprend aussi que des départs sont envisageables et que s'il y a des départs, il faudra recruter en conséquence. Il en profite aussi pour lancer un avertissement au potentiel recrut en expliquant qu'il veut des joueurs qui ont vraiment envie de venir et vraiment envie de se donner. Il indique aussi que le club cherche des joueurs qui connaissent déjà le championnat et qui parlent français pour éviter un temps d'adaptation qui ne serait pas bénéfique pour l'équipe. Il a aussi donné sa vision des choses concernant Luis Enrique en expliquant qu'il a aimé son mental et sa façon de jouer depuis son retour. Apparemment, il s'est beaucoup donné à l'entraînement avec beaucoup d'humilité mais il attend davantage dans les phases sans ballon en considérant qu'il doit être moins paresseux. Il a aussi été questionné sur le système en expliquant que le Mercato ne dépendait pas du système en question, qu'il avait lancé le 3-5-2 pour répondre à la blessure de Rongier mais qu'un retour au 4-3-3 n'était pas impossible non plus. C'était aussi l'occasion de faire un petit point sur les blessés. D'après lui, Correa pourrait revenir mi-janvier parce qu'il a repris la course mais qu'il faudra encore quelques jours pour qu'il soit opérationnel. Concernant Rongier, il considère qu'il progresse bien mais qu'il faut respecter les délais pour éviter une rechute. D'après lui, on en saura plus sur la date de son retour à la fin du mois mais les choses avancent dans le bon sens. Il a aussi pu revenir sur la polémique qui entoure Muguet et son choix de rester à Marseille. D'après lui, c'est uniquement un choix du joueur et il explique que le club l'a naturellement soutenu dans son choix après coup. Actuellement, il y a des discussions entre le Cameroun et l'OM pour évoquer la situation et régler le problème. La conséquence, c'est que Muguet n'est pas disponible pour le moment mais ça pourrait changer dans les jours à venir selon les évolutions. On enchaîne sur les infos mercato avec deux nouvelles pistes qui ont été évoquées par la tribune olympienne et qui entrent plutôt dans la politique de post-formation. D'après eux, l'OM aurait pris des renseignements pour deux joueurs français qui jouent avec le Benfica B. Le premier joueur cité, c'est Lény Lacroix, jeune défenseur central de 20 ans qui a été formé à Metz avant de partir à Benfica en 2022. A son arrivée, il était très souvent titulaire avec l'équipe B du Benfica avant d'avoir moins de temps de jeu sur ce début de saison 2023-2024. S'il venait à signer à l'OM, on imagine que ce sera pour intégrer la National 3 dans un premier temps en attendant qu'il fasse ses preuves. Même chose pour la deuxième piste qui est évoquée par la tribune olympienne. Il parle d'une prise de renseignement pour Sophie Andris, l'élié franco-algérien de 19 ans qui a d'ailleurs été formé à Monaco, a rejoint Benfica à l'été 2022 et n'a joué qu'un petit match avec l'équipe B jusqu'à présent. Là encore, on imagine que ce serait un recrutement de post-formation, un peu à l'image de l'arrivée de Yuri Morera l'été dernier. Concernant Conrad Delafuente, il a eu l'occasion de faire le point sur son avenir lors d'un entretien avec les réservistes. Il explique que la priorité, c'est d'engranger du temps de jeu avec Aibar et de progresser sur la saison 2023-2024. Il concède qu'il aimerait revenir à Marseille, mais que ça dépendra uniquement de ses performances sous le maillot d'Aibar. A l'heure actuelle, son prêt n'est pas concluant. Il a commencé la saison par une blessure qu'il a éloignée des terrains pendant plus de deux mois et depuis, il a joué une dizaine de matchs sans être titulaire une seule fois en championnat. On suivra évidemment sa deuxième partie de saison dans Focus sur les prêtés, en espérant qu'il réussisse à avoir de la continuité dans le temps de jeu et à montrer de bonnes choses avec Aibar. On va maintenant faire le point sur la prolongation de Pap Gay. La Provence explique que Mehdi Benassia travaille actuellement sur le dossier et qu'une deuxième offre aurait été formulée aux joueurs après la première qui a donc été refusée. Pour autant, la tribune olympienne nous dit que les négociations restent très compliquées entre la direction et l'entourage du joueur puisqu'apparemment, Pap Gay attend la fin de la canne pour prendre sa décision. Un choix compréhensible du point de vue de Pap Gay parce qu'il sera certainement convoité mais ça ne nous arrange pas parce qu'il peut déjà discuter avec d'autres clubs et l'objectif reste d'éviter un départ libre quitte à le vendre dès cet hiver. Petit point sur Bilal Nadir avec RMC qui confirme la tendance des dernières semaines en expliquant qu'il devrait avoir beaucoup plus de temps de jeu pendant la canne par rapport aux différentes absences au milieu de terrain. Une information confirmée par Gattuso même s'il précise que le club cherche un milieu de terrain au moins pour l'aspect numérique. J'ajouterais quand même qu'il n'a toujours pas prolongé alors qu'il sera en fin de contrat au mois de juin mais j'imagine que la direction ne veut pas trop l'exposer tant qu'il n'aura pas signé et la volonté du club de signer Lucien Agoumet même si ça ne se fera pas a priori mais on va en reparler ça m'a quand même conforté dans cette idée-là dans le sens où on voulait faire signer un jeune joueur dans un secteur où on a déjà un jeune joueur qui ne demande qu'à jouer. A mon avis Nadir aura du temps de jeu face à Thionville et ce sera l'occasion pour qu'il fasse ses preuves et qu'il gagne potentiellement plus de crédit dans l'esprit de Gattuso. Concernant la piste Yurasek dont on parlait dans le dernier épisode Abola affirme que l'OM aurait formulé une offre de prêt à Benfica pour faire signer le lateral check le club portugais veut absolument s'en séparer cet hiver et serait en train de s'activer pour lui trouver une porte de sortie. Il aurait d'ailleurs des intérêts en Espagne et en Italie mais aussi un intérêt du RC Lens comme on le disait dans l'épisode précédent. Après étant donné que Gattuso et sa direction veulent des joueurs qui connaissent bien le championnat et qui parlent français ça jette des doutes sur cette piste puisque il ne correspond pas vraiment au portrait robot dressé par le coach italien. Sur les rumeurs un peu plus chaudes on va faire le point sur la piste qui mène à Nemanja Matic a priori elle serait tombée à l'eau d'après les différentes infos RMC affirmait hier que la piste ne devrait pas aller plus loin la direction marseillaise considère que c'est trop cher pour nos finances et la source précise que Matic n'est pas convaincu par l'aspect fiscal de l'opération. De leur côté la Provence confirme que le salaire pose problème et que l'OM s'est par conséquent retiré du dossier. La piste la plus chaude jusqu'à présent concernait Lucien Agoumé on en parlait avec attention dans le dernier épisode et comme je le disais en intro il y a un gros retournement de situation parce qu'hier soir plusieurs sources affirmaient que le joueur avait choisi l'OM que ce soit Fabrizio Romano ou Fabrice Hawkins qui sont très bien informés. Le journaliste Luca Bendoni de son côté expliquait dans le même temps que le joueur allait signer à Séville qui avait déjà une longueur d'avance au moment où l'OM est entré dans la course. Un volte-face confirmé par RMC qui nous dit que la direction a mis fin à la piste Agoumé puisqu'ils n'ont pas senti une réelle envie du joueur de signer au club. Fabrizio Romano confirme l'info et explique que l'OM a décidé de se retirer alors que le dossier était quasiment bouclé ce jeudi soir. Le joueur est donc attendu à Séville comme c'était prévu initialement et l'OM va donc se diriger vers d'autres pistes. Une autre piste qui pourrait mener à Madikamara le milieu de terrain guinéen de 26 ans n'a pas été retenu par Kabadiawara pour la Cannes et d'après Foot Mercato, l'OM ferait partie des clubs intéressés tout comme Lyon, Séville, Wolfsburg et le Werderbrem. Ça parle aussi d'un autre club de Ligue 1 dont l'identité n'a pas fuité. Il sera en fin de contrat dans 6 mois et on imagine que Longoria aimerait sauter sur l'occasion pour le faire venir pour une somme raisonnable. Sur le profil, c'est un milieu de terrain qui peut jouer aussi bien comme milieu défensif que comme milieu relayeur. Un très bon tacleur qui est toujours autoritaire dans ses interventions. Un bon récupérateur de ballons qui a aussi une belle vision de jeu. Un joueur qui est aussi capable de tenter sa chance de loin contrairement au milieu de terrain qu'on a actuellement. Personnellement, c'est un joueur qui me plaît beaucoup et qui serait une bonne recrue à mon sens tout en sachant qu'il peut s'adapter dans un 4-3-3 et aussi dans un 3-5-2 en cas de besoin. A 6 mois de la fin de son contrat, on peut aussi faire une bonne affaire mais il y a quand même une grosse concurrence comme on l'a dit un peu plus tôt. Pour autant, ça correspond au profil de joueur qui intéresse Longoria puisqu'il y a une situation contractuelle favorable pour nous et ça peut être une bonne occasion de la saisir. La tribune olympienne de leur côté croit savoir que le joueur intéresse surtout la direction en vue de l'été prochain pour le faire signer libre. Après, il ne viendra pas forcément dans la peau d'un titulaire indiscutable dès le départ parce qu'on a déjà Kondogbia, Veretou, Rongier et Unai mais je pense qu'il a toutes les qualités pour s'imposer rapidement surtout qu'il aurait l'occasion de monter dans la hiérarchie pendant la canne avec les absences d'Unai et aussi celle de Rongier qui est blessée. A voir si ça va se confirmer mais c'est une piste qui me plaît beaucoup sur le papier notamment pour ce qu'il a montré sous le maillot de l'Olympiakos. De notre côté, on arrive à la fin de cet épisode j'espère que ça vous a plu si c'est le cas, comme d'habitude n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne un grand merci à tous ceux qui y pensent je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper de l'actualité de l'OM surtout dans cette période de mercato où je vais être très actif si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout écrivez Camara dans les commentaires de mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao portez-vous bien et surtout à l'OM à l'OM